L'histoire de James Adams est étonnante et merveilleuse. Moi, on m'appelle Jacques, le rat d'auteur, et avec mon bourrico, numéro 9, nous nous sommes promenés longtemps dans ces collines. Alors je connais toute l'histoire à fond. Mon ami Adams avait été accusé d'un crime. En grandissant, il devint le meilleur ami qu'Adams ait connu. Et ensemble, ils entrèrent dans la légende. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Qu'est-ce que tu fabriques avec ce balai ? Tu veux t'en servir ou tu veux le manger ? Là, il me faudra acheter un balai neuf, si j'ai bien compris. Madame, vous et Ben, arrêtez immédiatement ce que vous faites et partez d'ici si vous voulez pas mourir. Il se passe une chose incroyable, il faut partir avant qu'il soit trop tard. Mais qu'est-ce qui se passe ? Laisse-moi d'abord boire un peu d'eau, j'ai la gorge complètement desséchée après avoir couru jusqu'ici pour vous prévenir. Une seconde, numéro neuf. Tiens, voilà. Allez, vas-y, bois. Et si on doit tous être tués, alors on le sera ensemble. Mais de quoi est-ce que tu parles ? J'essaie simplement de te parler de cette immense boule dans le ciel. Arrête-toi Ben, tu crois jamais le moindre mot que je prononce. J'ai vu cet habitant de la lune dans le ciel. Sur un grand cheval blanc peut-être ? Non, il vient pas chez nous sur un cheval. Je te dis que c'est l'éclaireur envoyé depuis là-haut. Et il vient à bord d'une grosse chose toute ronde, presque aussi grosse que la lune elle-même. Tu l'as vu de tes propres yeux ? Ben oui, puisque je te le dis. Et numéro neuf aussi, il l'a vu. C'est pas vrai, numéro neuf ? Alors, tu vois... Tu sais ce que c'était ? C'était le reflet de l'image du soleil sur les chutes d'eau, c'est tout. Non, ça n'avait rien d'un reflet du soleil. Moi, je sais ce que j'ai vu, c'était réel. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça existe pour de bon. Ben, je crois qu'on a assez travaillé ce matin. On va aller se promener, qu'est-ce que tu en penses ? De toute façon, ça nous fera du bien. Alors, tu me crois pas du tout ? Mais pourquoi tu dis ça ? Bah, si tu me croyais un peu, tu partirais dans la direction opposée sans hésiter une seule minute. Tu nous accompagnes ou non ? Ah, non, alors. J'ai pas envie d'aller voir de loin ou de près l'homme qui vient de la lune voler dans le ciel. Bon, ben, tu fais comme tu veux. Euh, Adams, si tu le vois, est-ce que tu pourrais avertir le reste de nos amis par ici ? Tu sais, je me sens à moitié mort de fatigue. Oh, mais crois-moi, Jacques, si je le vois vraiment, je préviendrai tous nos amis. Tu sais, numéro 9, il est complètement fou d'aller au-devant de cette créature. Personne ne sait où il va arriver et pourrait se poser. Ben, juste ici, sur cette cabane. Tu veux que je te dise ? Ben, peut-être que c'est une erreur de laisser ce citadin se rendre là-bas tout seul alors que nous serons tranquillement ici. Loin du moindre danger pendant... pendant qu'il sera tout seul devant cette chose. Ah, je sais ce que tu ressens, numéro 9. Ben, écoute, ça serait indigne de fuir loin du danger et de laisser les autres l'affronter sans essayer de les aider. Faut aller... Faut aller protéger nos amis. En voyant de loin Nakoma gesticuler et montrer le sien, j'ai compris que je ne m'étais pas trompé. Je n'avais pas eu de vision. Tu en es sûr, Nakoma ? Au haut. Ah, maintenant, tu me crois, j'espère ? Je n'ai jamais dit que je ne croyais pas ce que tu racontais. Mais en tout cas, ce que vous avez vu n'est plus là. Ah, ben, attends. Il vaut peut-être mieux repartir à la cabane. Regardez ! Alors, hein, qu'est-ce que tu en dis ? J'en dis que c'est le plus beau spectacle que j'ai jamais vu. Mais qu'est-ce que vous avez tous les deux à rester le nez en l'air alors que la créature qui flotte dans le ciel doit se préparer à nous anéantir ? Tais-toi et admire en silence. Regarde plutôt cette boule se promener dans le ciel comme une image. C'est beau, non ? Reste tranquille un instant, Adams. Je vais régler ça. Non ! Non, pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Il était dans ma ligne de tir. Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Tu aurais pu blesser quelqu'un. La seule personne qui pouvait être atteinte, c'est toi. Je visais juste vers... Je l'ai eu. Regardez ça. Il est touché. Pas chez Dogo. Beg-bag-bag-ba-oli. Mais Nakoma, je sais que tu dois aller prévenir les tiens, mais s'il te plaît, dis-leur bien surtout de ne pas avoir peur. Il ne leur arrivera aucun mal. Ah, qu'est-ce qu'on fait ? Nous allons aller voir où est-ce qu'il touchera le sol. Tu viens avec moi ? Bien sûr, je ne t'abandonne pas. Mais j'ai le pressentiment que toi et moi, on va regretter d'avoir levé les yeux vers le ciel. Qu'est-ce que tu fais, Jacques ? Mais allez, viens ! Regarde, le voilà. Et il est juste tombé sur ton toit. Et moi, je répète qu'on devrait s'en aller d'ici en vitesse. Arrêtez ! Faites un mouvement et je tire. Alors, pourquoi vous autres maudits sauvages avez tiré sur mon magnifique ballon ? Mais attendez, il n'y a que moi qui possède un fusil ici. Et je dois vous apprendre en plus que je ne vois pas bien du tout. Pas vrai, Adams ? Eh, Adams ? Nous sommes désolés si on a touché votre ballon. Très sincèrement, nous sommes désolés. C'est bien vite dit. C'est bien vite dit. Ça n'aidera pas. Mon ballon a volé. Attention, attention ! Monsieur, prenez garde ! Non, non, non ! Ne tirez pas sur mon ami, surtout. C'est Ben. Ben ? Et nous vivons depuis longtemps ensemble. Tu as entendu, Louis ? Votre animal parle ? Oui, je crois, à sa manière. Quelle chance pouvons-nous avoir contre les natifs de ce pays qui sont amis avec les animaux sauvages les plus féroces ? Messieurs, nous sommes à votre... Merci. Permettez-moi, avant toute chose, de me présenter. Je m'appelle André Gérard. Je passe pour être un original et un maître aéronaute à Paris, en France. Je crois qu'il a seulement perdu connaissance. Il a sûrement été secoué. Regarde-le, il a l'air fragile. N'aie pas peur, tout va très bien se passer. Oh, mon Dieu ! Ma tête ! Ma pauvre tête ! C'est pas grave, rassurez-vous. Vous avez juste une petite défaillance. Oui, il n'a pas l'air d'entendre. Louis ! Louis ! Mon lapin ! Mon lapin ! Oh, Louis, tu es là. Allez, allons-y. Oh, mon lapin. Ne vous en faites pas, tout va s'arranger. Ah, ben, ça y est, c'est déjà passé. Oh, non ! Non, ça ne s'arrangera pas du tout et tout est fini ! Regardez, mon pauvre ballon. Lui qui était le roi de Paris, il a été... il a été... percé de partout. Oh, ben... Excusez-moi, monsieur. Gérard, Gérard. Gérard. André, André. Ben, c'est très dangereux de voler pour un homme. Messieurs, si je parcours le ciel de votre continent, c'est dans l'intention de réussir une grande expérience pour notre vie future. Mais c'est intéressant, expliquez-nous ça. Messieurs, vous savez tous les deux parfaitement qu'il faut des mois entiers pour expédier une lettre provenant d'un point d'un pays aussi grand et vaste que le vôtre à un autre. Oh, mais ça y est, on a rangé ça. On a créé la Pony Express et il ne faut plus qu'une semaine ou deux. Ah, mais... supposé... supposé que la livraison du courrier devienne très bientôt une question de jour, grâce à mon ballon par les airs. Vous allez transporter du courrier par les airs et vous voulez voler avec ça ? Ils ne seront pas capables de faire ça dans un million d'années. Vous pouvez rire, monsieur. Pourtant, ce qui peut sembler insensé au cours de ce siècle-ci pourra sembler tout à fait ordinaire le siècle suivant. Pas vrai, hein ? Vous avez là un très joli lapin, monsieur André. Merci, monsieur, merci. tous les deux nous sommes peut-être peut-être autant amis que vous et Ben. Il ne me quitte plus depuis le premier jour où je suis monté dans un ballon. Oh, regardez-le, mon pauvre ballon. Pourquoi est-ce qu'on lui a tiré dessus ? Nous étions pourtant magnifiques tous les deux et nous volions vers le triomphe. Et c'est alors que tout à coup un ignoble sauvage, un vulgaire barbare a anéanti tous nos efforts. Monsieur André, je vous présente encore toutes nos excuses mais ce qui est fait est fait. Ça doit être facile de réparer ce ballon. Facile ? Facile ? C'est impossible, monsieur. C'est impossible. C'est fini pour ce ballon. Peut-être qu'avant de réparer ce ballon, on fera mieux de soigner monsieur André. André, où trouvez-vous l'hydrogène qui gonfle ce ballon ? Oh, il y a des relais installés tout le long de la direction que je suis. Ils ont des réserves d'hydrogène. Mais il y a encore loin d'ici au relais suivant. Et si je tarde trop à arriver, ils ont l'ordre de partir. Et alors, mes grandes idées seront oubliées pour toujours. Oh, mon pauvre Louis, je crois que nous allons être bloqués ici quelque temps. Il y a trop nombreuses déchirures pour réparer. Ce serait quand même trop dommage de voir André échouer alors que ce n'est pas sa faute s'il lui a fallu se poser par ici. Oh, mais c'est pas ma faute non plus. Je me connais. J'aurais manqué le ballon si t'avais pas dévié le fusil. André, il n'y a rien à part l'hydrogène qui réussirait à envoyer le ballon là-haut dans le ciel ? Non, absolument rien. Non, il va falloir se résigner à tout abandonner. Oui. Attendez. Attendez. Il y a peut-être un moyen. Oui, ça peut réussir. Adams. Adams, il existe un autre moyen. Un ballon va s'élever à la verticale si vous arrivez à le remplir avec assez d'air chaud. Elle remplir avec quoi ? Avec de l'air. De l'air chaud. Mais nous avons beaucoup d'air chaud par ici. Ah oui, nous avons le meilleur air chaud de cette partie du monde. Pas vrai, Jacques ? Ah oui ? Bon, je dois penser. Je dois penser à ceci. Oh, Louis. Viens ici. Tu entends ? Viens ici. Monsieur Adams, quelque chose n'est plus comme avant avec Louis. il n'est tout à coup plus du tout le même qu'autrefois. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ah, malheureusement, je ne sais pas. Il agit d'une façon mystérieuse. Il se plaît à disparaître sans rien me dire et ses ravissantes oreilles n'arrivent plus à se tenir dressés. Couf ! Mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Tout ici est nouveau pour Louis. Nouvelles personnes, nouvelles montagnes, nouvelles odeurs ? Peut-être, monsieur, oui. Allons-y, Louis. Une promenade nous fera du bien à tous les deux. Et puis, j'ai besoin de réfléchir. Mais il ne réussira jamais à faire repartir un aussi gros ballon d'ici. Ça représente beaucoup à ses yeux. Il tient tellement à réussir. Et nous ferons ce que nous pourrons pour l'aider. Le ballon, le ballon est dans un état lamentable, tu as vu. Mais nous réussirons peut-être à repartir. Il faudra envoyer assez d'air pour bien gonfler l'enveloppe. Bonjour, monsieur. On a en secours ! André est en danger. Dépêche-toi, allons l'aider. Qu'est-ce qui s'est passé, Nakomar ? Et où est-il ? Mais redescendez, André. C'est un ami. Un vieil ami, Nakoma. Non, mais pas de ça. À d'autres. En Amérique, les Indiens sont tous hostiles. Je l'ai lu dans les livres. La lecture est utile, mais ça ne fait pas tout connaître. Allez, maintenant, redescendez. Et faites attention de ne pas tomber. Je fais attention à l'Indien. Nous allons vous aider. Allez, on vous tient. Doucement, hein ? Doucement. Ça y est, voilà, vous y êtes. Mais c'est très haut. N'ayez pas peur, vous êtes bien montés là-haut. Allez-y, lâchez-moi. Je le tiens. Maintenant, on va vous poser. Attention, messieurs, messieurs, je suis très tragique. Messieurs, Louis ! Qu'est-ce qu'il y a ? Louis ! Eh ben... Louis, il est parti loin d'ici. Il a sûrement eu peur. Il faut vite le trouver. Messieurs, il faut m'aider, je vous en prie. Louis était complètement perturbé par ce monde nouveau pour lui. Ils n'avaient pas rencontré beaucoup de bébés cougars à Paris. Ce jour-là, ils devaient apprendre quelques leçons. Par exemple, qu'une maman protégeait toujours férocement ses petits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Pour survivre dans la forêt, il faut de l'expérience ou alors de la chance. heureusement, Louis en avait beaucoup. André, nous savons ce que Louis représente pour vous. Nakoma a appris à suivre les traces des animaux dès qu'il a su marcher. Alors, je pense qu'avec lui et Ben, nous trouverons Louis avant la fin de la journée. Merci. Merci, Nakoma. Allez, viens, Benjamin. Oh, c'est un très beau ballon, monsieur André. Mais comment allez-vous chauffer l'air qui doit remplir tout ça ? Avec un feu de bois. Hein ? Et le problème, ce sera d'envoyer cet air chaud à l'intérieur du ballon. Attendez, faudra un énorme soufflet. On n'aura pas de mal à le faire et ensuite, on pompera et ça y est. Oui, à vous écouter, c'est facile à faire. Mais il faut d'abord tout bien calculer. Mais ça marchera. Tu es sur sa trace ? Chut, chut. Ce n'est pas le bon lapin. Attends encore un peu et tu seras bientôt plus beau que tu ne l'as jamais été. Et alors, quand je dirai à Louis... Louis... Les choses avaient bien changé pour Louis. Comme tous les lapins, il avait marqué les limites de sa nouvelle maison avec des touffes de ses propres poils. Et tous les animaux venaient rendre visite à cet étranger qui venait de s'installer pour lui dire un petit bonjour. Il n'y a pas de raison de vous inquiéter. Le fait de ne pas avoir trouvé Louis, c'est simplement la preuve qu'il a trouvé des amis pour l'aider. À voir où en sont les choses ici, je crois qu'un peu d'aide ne sera pas inutile. C'est bon, hein? C'est bon. C'est bon. C'est bon et je pense que c'est bon. Il est arrivé ? C'est bon! C'est bon? C'est bon. Et voilà, cette fois, ça y est ! Enfin, je crois... Il est bon! Il y a des amis. lui aussi. Il suffira juste de l'allumer et vous repartirez là-haut dans le ciel. Il y a tellement de problèmes en suspens. Je suis très inquiet. Est-ce que les pièces vont tenir ? Est-ce que nous pourrons envoyer assez d'air dans le ballon pour qu'il s'élève ? Je me le demande. Je ne crois pas du tout que nous réussissions. André, regardez-la juste en face. Vous voyez ces abeilles ? Elles ne devraient pas pouvoir voler. Elles ont des ailes trop petites. Mais regardez comme elles se déplacent dans les airs sans le moindre effort apparent. Vous savez pourquoi ? Jamais on ne leur a dit qu'elles ne pourraient pas. Elles sont persuadées du contraire. Mon ami, alors je réussirai. Oh oui, je sais que je réussirai. Back là, here. Alors on va allumer. Louis, si seulement tu étais ici, tu assisterais à un moment qui compte dans l'existence. Louis n'était pas malheureux. En tout cas, il n'était pas seul. Les autres animaux défilaient toujours pour lui rendre une petite visite. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Activez, activez. Je l'avais dit que ça irait tout seul. C'est parti. Regardez comme il est beau, mon ballon. Il est magnifique. Avouez qu'il est beau comme tout. Ah, il est vraiment sensationnel. Je dois dire qu'il est plus beau gonfler dans le ciel que crever par terre. Où j'ai mis mon couteau, Ben ? Vous voyez, là, c'est parfait. Il est bien gonflé. Ah, il est là. Ah, je le vois, là. Qu'est-ce que tu fais, Jacques ? Attention. Mais descendez, voyons, mais descendez de là. Qu'est-ce que vous faites ? Jacques, Jacques, descend vite. Bonsoir. André, le ballon s'envole. Faites quelque chose, voyons. Ah, là, tu vois, rien du tout. Mais on se tourne. Saute, Jacques. Saute, vite. Mais je sais même pas où fuir là-dedans. Mais aidez-moi, moi. Ah, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je fais, là ? André, faites-le redescendre. Dépêchez-vous. Moi qui ai déjà le vertige sur un joil, faites-moi descendre. Mais ne restez pas là. Regardez, voyons, il y a sûrement quelque chose à faire. Oui, oui, oui. Il n'y a aucune raison de s'imponner. Restons calmes, restons calmes. C'est simple, voyons. C'est très simple. Ah, ah, Jacques, tirez sur la corde. Qu'est-ce que vous racontez ? Oh, mais il est sourd. La corde, la corde, ce qui tient. Tirez sur la corde. Mais tirez ! Tire sur la corde. Vas-y, tire sur la corde. Et sur quelle corde vous voulez que je tire ? Il y a que ça ici, il y a que des cordes. Celle qui est au-dessus de vous, tirez dessus. Mais t'as entendu, tire-la. Il a réussi ! Il a réussi ! Enfonce-toi ! Enfonce-toi ! Bravo, Jacques ! Bravo, Jacques ! Bravo, Jacques ! Est-ce que t'as vu ça, Adams ? J'ai réussi ! J'étais en plein ciel, t'as vu où je suis monté ? Et quand je regardais de là-haut, vous étiez tous minuscules. J'avais l'impression d'être... D'être un aigle ! Un grand aigle royal qui plane sur le monde. C'était merveilleux ! Vous êtes le bienvenu ! Vous êtes le bienvenu ! Vous avez rejoint aujourd'hui les rangs des aéronautes ! Des aéronautes ? Oh, Adams, t'entends ça ? Je suis un aéronaute ! Ah, il y a des années que je rêvais d'être... Mais... Qu'est-ce que c'est qu'un aéronaute ? Un aéronaute ? Eh bien... Oui... Et voilà... Et pendant ce temps-là, Louis était bien soigné par ses nouveaux voisins qui veillaient à ce qu'ils ne meurent pas de faim. Ben, Nakoma et Adams, malgré tous leurs efforts, ne trouvaient aucune trace de ce petit lapin. Après ma petite escapade en ballon, il fallait tout recommencer à zéro pour le regonfler et pour permettre à André de repartir et de continuer son voyage. Et comme le temps passait, cette fois, tout le monde s'y était mis. Et je dis bien tout le monde. Oui, c'est bien, continue Ben. Continue comme ça et on aura très vite fini. Regardez, je crois qu'il est enfin prêt à s'envoler. Oui, Adams, oui. Mais maintenant, la question c'est, est-ce que moi, je le suis aussi ? Ah, parce que vous pensez toujours à Louis ? Oui, Jacques, oui. Et je veux savoir s'il va bien avant de m'en aller. Oh, il s'est sûrement installé là quelque part, aussi heureux et aussi libre que tous les petits animaux de la forêt. Oui, tu as probablement raison, mais il y a certaines choses dont on veut être absolument certain, surtout à propos d'un ami. Ah oui, ça veut dire que tu penses comme moi. Oui, c'est exact. On va tous essayer de retrouver Louis. Alors écoute, toi et André, vous prenez les collines et Nakoma et moi à la forêt. Monsieur André, si jamais on ne le trouve pas, on continuera quand même à chercher partout une fois que vous serez loin d'ici. Pas vrai, Adams ? C'est exact. Et nous le garderons jalousement ici pour vous le remettre à votre voyage de retour. Oh, merci, 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 merci. Viens, Ben, on va une fois encore essayer de trouver Louis. Allez, viens, numéro deux. Louis ! Louis, tu ne te caches pas là ? Louis ! Louis ! Louis ! Louis, Louis ! Louis ! Louis ! Où es-tu ? C'est vrai, Nakoma ? On dirait que Louis ne veut pas qu'on le retrouve. Mais nous devons essayer. Regarde, Ben ! Louis, vous savez ce que je crois, André, c'est qu'on devrait... Monsieur André. Monsieur André. Monsieur André. Monsieur André ! Où ? Monsieur... Alors, il était juste là derrière nous. Ah ben, il n'y a plus qu'à le trouver. Louis ! Louis ! Louis ! Louis ! Louis ! Louis ! встречer, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. N'y a plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors il est possible qu'il soit loin maintenant Tu as raison Nakoma, nous allons fouiller séparément tout ce coin-là Pendant ce temps, Ben avait rencontré un raton laveur Il voulait absolument que Ben le suive Oh Oh Sous-titrage MFP. André ! Louis ! Tu veux appeler à ma place numéro 9 ? Très bien. S'il n'a pas entendu ça, c'est qu'André n'est plus dans le coin et qu'il est déjà très loin. Ou alors, il a des problèmes. Alors, ma gentille petite flèche chérie, tu emportes avec toi ma toute dernière chance d'être sauvée à temps. Bonne chance ! Oh, regarde là-haut. Monsieur André est sûrement dans les parages. Ou alors, le ballon vient juste d'avoir un bébé. André ! Oh ! Oh ! André ! Attention ! N'approchez pas ! Attention ! Arrêtez ! Ne vous approchez pas, Monsieur Adams ! Monsieur Adams, ça n'est pas un chat ! Non, André. Seulement, je le traite toujours comme si c'était un chat. Tu sais que tu as fait très peur à Monsieur André. Il ne savait pas que tu restais à côté pour veiller sur lui. Et tout est arrangé. On s'occupera de lui, sois tranquille. Tu peux rentrer chez toi. Allez, t'es bien mignon. Vous avez eu une idée absolument formidable. Oui, en envoyant ce linge en l'air. Ah ! Mon pauvre Louis, si lui aussi pouvait envoyer un signal. Ben ! Lui aussi, il a compris mon message. Non, c'est pas ça du tout. Je crois qu'il voudrait qu'on le suive. Ben, tu vas pas me dire que tu nous as fait marcher jusqu'ici pour nous montrer ce vieux tronc d'arbre et ce buisson. Mais c'est toi mon Louis ! Tu es toujours en vie, en pleine santé. Et tout seul tu as réussi à survivre dans cette immensité sauvage. Ah ! Tu es vraiment formidable ! André ! Oui quoi ? Je crois que... Louis n'est pas tout à fait seul. Et je crois que... je crois que c'est surtout pas un Louis. Je ne comprends pas. Regardez ! Oh ! Alors c'était ça que tu voulais tant me cacher depuis notre arrivée ici. Il euh... pardon mademoiselle euh madame. Elle était dans une situation intéressante. Oh ! Louis... Louise... Je t'aime beau. Mais je sais aussi que je dois te laisser vivre avec ta famille. Tes petits sont ici. Tu les aimes. Louise et sa famille, ils vivront en paix ici. André, vous avez ma parole. Que Nakoma, Ben et moi-même et Tonton Jacques nous viendront par ici régulièrement veiller à ce que tout se passe bien pour eux. Oui, vous pouvez compter sur nous. Alors... Louise... je te dis... adieu. Merci. Nakoma... Merci. Oh. Jacques. Merci. Mes chers amis... Vous m'avez appris beaucoup de choses. Vous resterez à jamais dans mon coeur. Vous aussi, vous nous avez appris beaucoup, André. Nous nous souviendrons toujours de vous. Il a raison, monsieur André. L'amitié passe au-dessus des frontières. Mon Dieu ! Jacques ! Dire que j'allais oublier. J'ai préparé la très belle décoration que j'ai à remettre au nom du gouvernement de mon pays. Et... À monsieur Jacques, qui a eu le courage et la volonté de s'élancer à l'assaut du ciel dans un ballon... Je desserne la médaille des aéronautes, signe d'un esprit élevé. Lâchez les cordes, mes amis ! Faites bon voyage, André. Faites un bon voyage et revenez-nous très bientôt. Au revoir ! Au revoir ! Au revoir, André. À bientôt ! Au revoir à tous ! Et encore merci pour tout ! Au revoir, André ! Bonne chance ! Oui ! Regardez ça, c'est probablement une page d'histoire que nous voyons s'envoler. Tu as raison, Adams. Et il faut t'avouer que c'est grâce à moi si vous avez pu y participer. Cette fois, notre nettoyage de printemps est bien terminé. Je vois que tu en as vraiment assez, hein ? Salut, Adams ! Bonjour, Jacques. Où tu étais passé ? Numéro 9 a voulu retourner voir si Louise allait bien avant de partir d'ici. Elle avait l'air d'être plus heureuse ici qu'en ballon dans le ciel. Oui, elle était très heureuse ce matin quand nous sommes allés la voir. Nakoma m'a dit que des gens de sa tribu avaient vu André au relais d'hydrogène dans la vallée Hawkins. Le courrier était arrivé jusque là-bas. Alors, il a gagné. Tu veux que je te dise ? J'aurais jamais cru que finalement il réussira à s'envoler d'ici. Oui, il faut toujours vraiment croire à ce qu'on entreprend. Et avec de la volonté et de l'imagination, un homme réussit presque tout ce qu'il fait. Oui, oui, je suis d'accord. Mais tu sais ce qu'il m'en dit le plus ? C'est que je suis maintenant à un rené-hôte et que j'ai volé dans un ballon et il n'y a personne au monde qui voudra me croire quand je raconterai tout ça. Mais tu as ta médaille qui prouve que c'est vrai. Ah, oui. Oui, oui, t'as raison. C'est dommage que Nakoma et toi, vous n'ayez pas de médaille vous aussi. Ben, vous n'êtes pas des rené-hôtes. Une médaille, c'est très joli, mais j'ai des choses plus intéressantes. J'ai une jolie maison. J'ai d'excellents amis et la conviction intime qu'en me levant chaque jour, je les retrouverai toujours présents pour m'aider à répandre le bonheur. Merci. 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 Merci.